Bonjour, chers étudiants de la filière SMA-S3, modèle Probabilité Statistique, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, dans le chapitre A, des nombreux mots et combinatoires, nous allons traiter deux sections, nombre d'applications, d'injections et de bijections, arrangements, permittations et combinaisons. Je commence par le théorème suivant, qui donne le lien entre le cardinal et application et injection. Théorème, soit E et F, deux ensembles finis non vides, soit F est une application de E vers F, alors cardinal de F, E est inférieur ou égal à cardinal E, avec égalité, si c'est le mot C, F est injectif. Alors, preuve, donc on va utiliser un raisonnement par écurrence sur N, qui est le cardinal de E. Alors, si N est égal à 1, c'est-à-dire le cardinal de E, égal à 1, et donc E, il contient un seul élément. Et donc, vous avez un seul élément, et puisque F est une application, et donc, à cet élément-là, on associe une image unique, et dans ce cas, F, E, il contient un seul élément. Donc, le cardinal de F, E égale à 1, qui est le cardinal de E. Et donc, ici, on a égalité. Alors, supposons que la propriété est vraie au rang N. C'est-à-dire, c'est quoi l'hypothèse ? Supposons que si E est un ensemble de cardinal N, et F est une application de E vers F, alors le cardinal FE inférieur ou égal à cardinal E, avec égalité C, et seulement si, F est un adjectif. Et donc, voilà, on a posé ici l'hypothèse jusqu'à l'ordre N, donc l'hypothèse de récurrence. Maintenant, soit E un ensemble fini du cardinal M plus 1, et F une application de E vers F. Alors, on doit démontrer que cardinal FE est inférieur ou égal à cardinal E, avec égalité C, et seulement si, F est un adjectif. Alors, je vais commencer par le premier cas. Et donc, on va supposer que F est un adjectif. Et dans ce cas, F est un adjectif de E vers FE. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que, automatiquement, toute application est surjective de E vers son image FE. Et donc, vous avez une bijuction de E vers FE, c'est-à-dire que E et FE, ils sont éco-potents. Et dans ce cas, ils ont le même cardinal. Donc, cardinal de E égale cardinal FE, c'est-à-dire qu'on a égalité dans le cas d'injection. Maintenant, supposons que F n'est pas un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire F n'est pas un adjectif ? C'est-à-dire que je peux trouver deux éléments distincts, donc X1 différent de X2, avec FX1 égale à FX2. Pourquoi ? Parce que si F est un adjectif, et dans ce cas, quel que soit X1, quel que soit X2, si on a FX1 égale à FX2, et donc automatiquement, on va avoir X1 égale à X2. Mais puisqu'ici, on a supposé le contraire, que F n'est pas un adjectif, et donc je peux trouver deux éléments distincts, c'est-à-dire X1, il est différent de X2, avec FX1 égale à FX2. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir ? FE, c'est tout simplement FE moins X2, ou bien moins X1. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez répétition d'images. Et donc, dans FE, on a FX1, il appartient à FE. Et FX2, il appartient à FE. Et dans ce cas, on a deux éléments égaux qui appartiennent à FE, donc on a répétition. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éliminer, par exemple, X2 ou bien X1. Pourquoi ? Parce que X1 et X2, ils ont la même image. Et dans ce cas, F2E égale F2E moins X2, ou bien moins X1, comme je l'ai signalé, avec le cardinal de E moins X2, c'est N. Pourquoi ? Parce qu'on a supposé que E est un ensemble fini de cardinal N plus 1, et puisque j'ai retranché X2 de l'ensemble E, et dans ce cas, E moins X2, c'est un ensemble fini de cardinal N. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, puisque maintenant, ça y est, j'ai un cardinal égal à N, et donc le cardinal FE est inférieur ou égal à cardinal E moins X2. Avec, effectivement, on a dit que le cardinal FE, voilà, elle est là. C'est quoi FE ? C'est F2E moins X2. Et dans ce cas, le cardinal FE égale cardinal FE moins X2. Il est inférieur ou égal, ça y est, l'hypothèse de récurrence jusqu'à l'ordre N, inférieur ou égal à cardinal E moins X2, qui est égal à N, il est inférieur strictement à cardinal FE, qui est égal à N plus 1. Et donc, ici, j'ai une égalité stricte. Pourquoi ? Parce que F, elle n'est pas injective. Dans le cas d'injection, on a égalité. C'est-à-dire que le cardinal FE égale cardinal E. Donc, FE et E, ils sont équipotents. Ils ont le même cardinal. Alors, maintenant, je passe à la proposition suivante. Alors, soit E et F, deux ensembles finis. Alors, s'il existe une injection de E dans F, alors cardinal E inférieur ou égal à cardinal F. S'il existe une injection de E dans F, alors cardinal de E est égal à cardinal F. S'il existe une injection de E dans F, alors cardinal E égale cardinal F. Et donc, dans le cas d'injection, on a inférieur ou égal. Dans le cas de surjection, on a cp.e. égale. Et donc, automatiquement, dans le cas de la biéjection, on va avoir ici égalité. Pourquoi ? Parce que la biéjection, c'est quoi ? C'est l'injection plus la surjection. Et donc, inférieur ou égal, avec cp.e. égale, je vais obtenir ici égalité. Alors, preuve, je vais commencer par le poids A. Alors, soit F de E dans F injectif. Alors, on sait que F, E, il est inquiet dans F. Et dans ce cas, le cardinal de F, E, il est inférieur ou égal au cardinal de F. Voilà, cardinal de F, E, il est inférieur ou égal au cardinal de F. Et le juré précédent qu'on avait dans la page 2, qu'est-ce qui nous donne ? Que le cardinal E égale cardinal F, E. Pourquoi ? Parce qu'on a supposé ici qu'on a l'injection. Et dans ce cas, d'après le juré précédent dans la page 2, cardinal E égale cardinal F, E. Donc, on a égalité. Et finalement, on va obtenir que cardinal E, il est inférieur ou égal à cardinal F. Maintenant, le deuxième point. Soit F de E dans F, une surjection. Et dans ce cas, plus l'application est surjective, alors, automatiquement, F, E égale à F. Alors, F, E égale à F, c'est-à-dire cardinal F, E égale cardinal F. Et puisqu'on a toujours cardinal F, E, il est toujours inférieur ou égal à cardinal E. On a dit qu'on a égalité seulement dans le cas d'injection. Et donc, automatiquement, regardez, cardinal F, E, inférieur ou égal à cardinal E. Et cardinal F, E égale cardinal F. C'est-à-dire, cardinal E, il est supérieur ou égal à cardinal F. Ou bien, cardinal F, il est inférieur ou égal à cardinal E. Donc voilà, j'ai utilisé cette égalité là, avec cette inégalité là, pour obtenir cette inégalité là. Et finalement, le point C, c'est une conséquence directe de A et B. Pourquoi ? Parce qu'on a dit c'est quoi l'abéjection ? C'est l'injection plus la suréjection. Et donc, inférieur ou égal, avec supérieur ou égal, on va avoir égalité. Alors maintenant, je passe au théorème suivant. Et donc, soit F est l'application entre deux ensembles finis. Alors si le cardinal E égale cardinal F, c'est-à-dire E et F, ils sont équipotents. Alors F est bijéctif si seulement C, il est injectif si seulement C, il est suréjectif. Alors preuve ? Alors je vais supposer par exemple que F est injectif. Et dans ce cas, il est bijéctif de E vers son image. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que toute application est automatiquement suréjectif de E vers son image. Et dans ce cas, E et F, ils sont équipotents. Donc le cardinal F, E égale cardinal E. Et on a supposé que le cardinal E égale cardinal F. Voilà, elle est là. Les deux ensembles, ils sont équipotents. Par suite, regardez. On a cardinal F, E égale cardinal F. Et F, E, il est inquiet dans F. Et donc automatiquement, on va avoir F, E égale à F. Alors puisque F, E égale à F, alors F est automatiquement suréjectif. Et puisqu'on a supposé l'injection ici, et donc elle est bijéctif. Maintenant, supposons que F est suréjectif. Et on doit démontrer qu'elle est injectif. Alors par l'absurde, si F n'est pas injectif. Et donc il existe deux éléments A et B dans E, qui sont destins, tels que F A égale à F B. Alors la même chose comme dans le théorème précédent, il y a la preuve du théorème précédent. Et donc on va poser A, c'est quoi ? C'est E moins le singleton B. Donc on a retranché l'élément B de E. Alors puisque F est suréjectif, alors d'après la proposition dans la page 4, on a cardinal A est supérieur ou égal à cardinal F A. Pourquoi ? Parce que vous avez la suréjection. Et donc c'est la proposition précédente. Et dans ce cas, regardez, on a cardinal A, il est supérieur ou égal à cardinal F A. Et c'est quoi le cardinal A ici ? Puisque A égale à E moins B, et donc j'ai retranché l'élément B de E. Et dans ce cas, le cardinal de A, c'est quoi ? C'est le cardinal de E moins 1. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va obtenir ? Cardinal de A, c'est quoi ? Elle est là. Si cardinal E moins 1, il est supérieur ou égal à cardinal E. Donc on a obtenu une contradiction ici. Pourquoi ? Parce que si j'élimine ici le cardinal E, qu'est-ce qu'on va avoir ? Moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc c'est une contradiction. Et donc automatiquement, F est injectif. Et puisqu'on a la suréjection, elle est bijictif. Alors maintenant, je pose le théorème suivant qui caractérise le nombre d'applications entre deux ensembles finis. Alors soit E et F, deux ensembles finis et non vides, de cardinaux respectifs P et M. Donc le cardinal de E égale à P et le cardinal de F égale à M. Et on va poser FE. C'est quoi FE ? C'est l'ensemble d'applications de E vers F. Voilà, l'ensemble de départ c'est E et l'ensemble d'arrivée c'est F. Alors cardinal de FE, c'est-à-dire on a combien d'applications de E vers F ? C'est exactement quoi ? C'est le cardinal F puissance cardinal E. Donc c'est M puissance P. Voilà, cardinal FE, c'est cardinal F puissance cardinal E. C'est-à-dire le nombre d'applications de E vers F égale à quoi ? Égale cardinal F puissance cardinal E. Alors preuve, donc puisque E est de cardinal P, et donc il contient ici P éléments, tous distincts. Donc voilà, je vais appeler ces éléments-là, c'est les AI. Alors on va considérer cette application-là comme notre phi. Cette application, il est de FE, c'est-à-dire l'ensemble d'applications de E vers F, vers F puissance P. F puissance P, c'est simplement quoi ? C'est l'ensemble des vecteurs. Et on a ici combien de composantes ? On a P composantes. Et donc vous avez ici un vecteur qui contient P éléments. Et donc il appartient à FP. Alors on va montrer que cette application-là, elle est bijective. Donc il est bien défini. C'est une application. Alors pour montrer qu'elle est bijective, donc on doit démontrer l'injection et la surjection. Alors je vais commencer par l'injection. Donc soit F et J, deux éléments dans FE, c'est-à-dire deux applications de E vers F. Alors si on a phi de F égale à phi de J, et donc on doit démontrer que F égale à J. Et dans ce cas, on va obtenir que phi est injectif. Alors phi de F égale à phi de J. Et dans ce cas, c'est quoi phi de F ? Ben c'est le vecteur F de A1 jusqu'à FAP. Et c'est quoi phi de J ? Ben c'est le vecteur suivant. C'est G de A1 jusqu'à G de AP. Alors vous avez ce vecteur-là égale ce vecteur-là. Et donc on a égalité des composants. C'est-à-dire quel que soit I dans l'intervalle discret 1,2.P, F de A à I égale G de A à I. Et dans ce cas, on va obtenir que F égale à J. Et donc voilà, on a commencé par phi de F égale phi de J. Et on a trouvé que F égale à J. C'est-à-dire que phi est injectif. Maintenant la surjection. Alors pour montrer que F est surjectif, qu'est-ce qu'on doit démontrer ? Que tout élément dans l'ensemble d'arrivée, il admet au moins un antécédent. Donc voilà, je vais considérer ce vecteur-là. B1 jusqu'à BP. Donc un élément dans FP. C'est-à-dire l'ensemble d'arrivée. Et on va trouver un antécédent de cet élément-là. Et soit F une application de E vers F qui est définie de la manière suivante. Quel que soit I dans l'intervalle discret 1,2.P, F de A à I égale à exactement la composante B. Voilà la composante ici. Et dans ce cas, je peux dire que phi de F, donc voilà l'image de F par l'application phi, c'est simplement le vecteur B1 jusqu'à BP. Et donc voilà, on a trouvé pour ce vecteur-là un antécédent. Et c'est quoi son antécédent ? C'est ce F-là. Et puisque F, c'est une application de E vers F, et donc automatiquement, il appartient à FE. Et donc voilà, on a trouvé un antécédent de cet élément-là qui est F, c'est-à-dire phi, il est surjectif. Et finalement, l'injection plus la surjection, il n'a donc que phi et bijectif. Ainsi, les ensembles FE et FP, ils sont équipotents. Alors puisqu'ils sont équipotents, donc je peux dire qu'ils ont le même cardinal. Donc cardinal FE égale cardinal FP. Et cardinal FP, c'est exactement quoi ? C'est N puissance P. Et donc égale, voilà, N c'est quoi ? C'est le cardinal de F. Et P c'est quoi ? C'est le cardinal de E. Et donc on a démontré que cardinal FE égale à exactement cardinal F puissance cardinal E. C'est-à-dire le nombre d'applications que je peux construire entre deux ensembles finis et longs vides, E et F, égale à exactement quoi ? C'est le cardinal de F, l'ensemble d'arrivée, puissance cardinal E, l'ensemble de départ. Alors un exemple, si par exemple je me donne ici E, un ensemble à trois éléments, donc cardinal E égale à trois, et F un ensemble à deux éléments, donc cardinal F égale à deux, alors je peux d'après le tueur imprécisant construire combien d'applications entre E et F ? C'est exactement quoi ? C'est cardinal F, c'est-à-dire deux, puissance cardinal E, trois. Et donc deux puissance trois, ça donne quoi exactement ? Ça donne huit. Et donc je peux construire huit applications entre E et F. Donc je vais noter ces applications-là, F1 jusqu'au F wheels. Alors par exemple, F1, il est défini de la manière suivante. L'image de A égale à 1, voilà le A qui est ici, l'image de B égale à 1, et encore l'image de C égale à 1. Et donc c'est une application de E vers F. La même chose, F2 par exemple, l'image de A, c'est 1, l'image de B, c'est 1, mais maintenant l'image de C égale à 2. Et ainsi de suite. Finalement, la dernière application, la huitième, elle est définie de la manière suivante. L'image de A égale à 2, l'image de B égale à 2, et encore l'image de C égale à 2. Et donc j'ai combien d'applications ici ? On a huit applications. C'est-à-dire c'est le cardinal de F, puissance cardinal E. Alors remarque, nous avons différentes interprétations possibles des applications d'un ensemble fini vers un ensemble fini. Alors une application de l'ensemble N de point P vers un ensemble fini E qui contient ici un élément, avec, on va supposer par exemple que P est inférieur strictement à N, et aussi un tirage successif et avec remise de P éléments parmi les éléments de N. Et donc voilà. Construire une application de cet ensemble-là vers cet ensemble-là, c'est tout simplement quoi ? C'est un tirage successif et avec remise de P éléments ici parmi ces N éléments. Alors au tirage numéro 1, on a associé A1, ou bien A2, ou bien A3, jusqu'à A1. Puis par exemple, au tirage numéro 2, encore on l'associe ou bien A1, ou bien A2, ou bien A3, jusqu'à A1. Et donc ici, on a répétition, comme dans le cas 1. Et la même chose, au tirage 3, 4, par exemple, au tirage numéro P, encore je peux associer de nouveau et avec répétition. Ou bien A1, ou bien A2, jusqu'à ou bien A1. Et dans ce cas, le nombre de tirages successifs et avec remise de P objets parmi N, d'après le tirage précédent, égale à quoi ? Puis si cardinal F, puissance cardinal E, donc c'est exactement N puissance P. Voilà. N, le nombre d'éléments ici, puissance P, le nombre d'éléments ici. Je vais tirer P éléments avec répétition parmi N éléments. Alors maintenant, je passe à la définition suivante. Et donc, soit A, un ensemble fini de cardinal N et P inférieur égale à N, alors on appelle un pi au pli ou une piliste un élément de E puissance P, c'est-à-dire un vecteur dans E puissance P de la forme A1 jusqu'à AP, avec effectivement ici des répétitions possibles. Donc je peux obtenir ici par exemple A1 égale à A2 ou bien A2 égale à A3. Et donc je peux obtenir des répétitions. Alors on a la proposition suivante. Comme pour le théorème du théorème précédent. Soit un ensemble fini de cardinal N et puis un entier non nil, alors le nombre de pi au pli avec répétition de E est exactement quoi si le cardinal E puissance P. Et donc voilà, c'est quoi le cardinal E puissance P ? C'est simplement le cardinal de E le 2 puissance P. Et le cardinal de E un ensemble fini de cardinal N et donc c'est N puissance P. Alors maintenant, je passe au théorème suivant qui caractérise le nombre de parties d'un ensemble fini. Alors soit E un ensemble fini de cardinal N on note P de E c'est quoi ? Sur l'ensemble des parties de E donc voilà, c'est l'ensemble des ensembles A tel que A est inquilite en E alors c'est quoi le cardinal de cet ensemble-là ? Alors le cardinal de l'ensemble des parties de E le cardinal P E c'est exactement quoi ? C'est 2 puissance cardinal E et donc égale à quoi ? 2 puissance N Alors preuve donc je vais considérer l'application suivante phi de P de E l'ensemble des parties de E vers cet ensemble-là 0 A puissance E c'est quoi ? C'est l'ensemble d'application de E à valeur dans 0 1 qui est associé à chaque ensemble A ou bien une partie de E son image c'est quoi ? C'est la fonction indicatrice ou bien la fonction caractéristique associée à A et effectivement cette fonction caractéristique a deux valeurs ou bien 0 ou bien 1 c'est une application et donc il appartient à cet ensemble-là alors on va montrer que cette application-là elle est bijective et dans ce cas je peux dire que P de E et cet ensemble-là 0 A puissance E ils sont équipotents et donc ils ont le même cardinal alors je commence par l'injection donc je vais considérer A et B deux parties dans E alors si phi de A égale à phi de B et dans ce cas par définition de phi donc l'indicatrice de A égale à l'indicatrice de B qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quel que soit X dans E si Xi de A égale à 1 et donc automatiquement Xi de B égale à 1 pourquoi vous avez ici Xi de A égale à Xi de B ou bien si Xi de A égale à 0 automatiquement Xi de B égale à 0 et dans ce cas qu'est-ce qu'on va obtenir ? Que quel que soit X en éliminant dans E qu'est-ce que ça veut dire Xi de A de X égale à 1 ? c'est-à-dire que le X appartient à A implique ou bien équivalent automatiquement la même chose ici que X appartient à B parce que si vous avez une image par cette indicatrice-là égale à 1 et dans ce cas on a démontré que quel que soit X en éliminant dans E X appartient à A équivalent que X appartient à B et donc automatiquement qu'est-ce qu'on va avoir ? Que A égale à B alors maintenant on va démontrer la surjection c'est-à-dire que l'application Phi est surjective donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer un élément dans l'ensemble d'arrivée on va chercher un antécident de F dans l'ensemble P de E alors je vais considérer cet ensemble-là A c'est quoi si l'ensemble X dans E est tel que Fx égale à 1 alors on doit démontrer que A c'est exactement l'antécident de F c'est-à-dire que l'image de A par l'application Phi c'est exactement F alors pour un X dans E si X appartient à A et donc F de X égale à 1 égale à Xi de A pourquoi ? parce que si X appartient à A donc l'indicatrice ici égale à 1 et puisque X ici il est dans A donc on a F de X égale à 1 et donc on a F de X égale à 1 et X il est dans A donc l'indicatrice A X égale à 1 et donc j'ai obtenu que F X égale à 1 égale Xi de A de X et la même chose si X n'appartient pas à A donc je vais avoir ici 0 et la même chose puisqu'il n'appartient pas à A et donc l'indicatrice de A appliquée à X c'est exactement 0 et finalement donc on a démontré que F égale à Xi de A égale à exactement Phi de A et donc c'est quoi l'antécédent de F ? c'est exactement l'ensemble A et dans ce cas quel que soit F un élément dans l'ensemble d'arrivée il existe un antécédent A de cet élément-là F donc ceci montre que Phi est surjective et donc plus l'injection et donc automatiquement Phi est bisjective c'est-à-dire que P de E et 0,1 puissance E ils sont équipotents ils ont le même cardinal et donc le cardinal P de E égale le cardinal 0,1 E et c'est quoi le cardinal de cet ensemble-là ? d'après le tueur 1 précédent dans la phase 6 pourquoi c'est quoi cet ensemble-là ? c'est l'ensemble d'application de E vers 0,1 et donc d'après le tueur 1 précédent dans la phase 6 le cardinal de cet ensemble-là l'ensemble d'application c'est exactement quoi ? le cardinal de 0,1 et c'est quoi le cardinal de 0,1 ? c'est 2 puissance cardinal E donc voilà cardinal de F puissance cardinal E le tueur 1 précédent donc ici j'ai combien d'éléments ? on a 2 et donc c'est 2 puissance cardinal E égale 2 puissance 1 c'est quoi celui-là cardinal de E alors exemple et donc je me donne ici un ensemble E de cardinal 5 et donc il contient 5 éléments alors P E l'ensemble des parties de E d'après le tueur 1 précédent il contient combien d'éléments ? c'est 2 puissance cardinal E donc 2 puissance 5 ça donne quoi ? ça donne 32 éléments et donc le cardinal de P E égale 32 et donc 32 parties qu'on peut construire dans l'ensemble P de E la première partie c'est l'ensemble 8 encore les parties qui contiennent un seul élément c'est-à-dire les 5 lotons et donc on peut avoir 5 et donc c'est 1 2 3 4 5 il y a 10 paires donc les parties qui contiennent seulement 2 éléments c'est 1 2 bien 1 3 1 4 et ainsi de suite il y a encore les parties qui contiennent 3 éléments et donc on va obtenir quoi ? 10 triplis par exemple la première partie 1 2 3 la deuxième partie 1 2 4 et ainsi de suite encore il y a 5 parties à 4 éléments par exemple la première partie c'est 1 2 3 4 ou bien la deuxième partie c'est 1 2 3 et 5 et finalement une seule partie à 5 éléments c'est simplement l'ensemble E tout entier et donc on a combien de parties ici ? on a exactement 32 parties et donc le cardinal de P E l'ensemble des parties de cet ensemble là c'est exactement 32 alors maintenant je passe à la section nombre d'injections et nombre d'arrangements et je vais commencer par cette définition alors pour N en antinatural non nulle donnée on définit la factorielle de N qu'on note par N et point d'exclamation qui est définie par donc la factorielle de N c'est exactement quoi ? c'est N fois N-1 fois N-2 fois fois jusqu'à ici fois 2 fois 1 c'est à dire si le produit K varie de 1 jusqu'à 1 des K et par convention on note que la factorielle de 0 égale à 1 et donc 0 factorielle égale à 1 alors la proposition suivante peut être considérée comme définition de la factorielle N-factorielle et donc voilà la proposition suivante c'est une règle de calcul et parfois et parfois on accepte cette proposition comme une autre définition de la factorielle et donc vous avez ici la première définition de la factorielle elle est là donc voilà la première définition et parfois on accepte cette proposition comme une nouvelle définition ou bien une autre définition de la factorielle ici alors qu'est-ce qui dit cette proposition ? c'est une règle de calcul tout simplement alors quel que soit N dans N en antinatural N plus 1 1 factorielle c'est exactement quoi ? c'est N plus 1 fois N factorielle et la même chose c'est quoi N factorielle ? c'est N fois N-1 factorielle et c'est quoi N-1 factorielle ? c'est N-1 fois N-2 factorielle et ainsi de suite à la fin je vais arriver à ce produit là c'est parfois qu'on accepte cette caractérisation ou bien une règle de calcul comme une autre définition de la factorielle alors exemple donc j'ai dit par convention 0 factorielle c'est 1 alors 1 factorielle c'est 1 2 factorielle c'est 2 fois 1 ça donne 1 3 factorielle c'est 3 fois 2 fois 1 donc voilà ici c'est 3 fois 2 fois 1 donc ça donne 6 4 factorielle c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 donc ça donne 24 alors maintenant je passe au théorème suivant qui nous donne exactement le nombre d'injections entre deux ensembles finis E et F alors théorème et donc soit E et F deux ensembles finis ils ont vide deux cardinaux respectifs P et N alors 6P et 6P est strictement N et donc le nombre d'injections de E dans F est 0 donc je ne peux pas construire une injection de E vers F si le cardinal de E il est supérieur au cardinal de F maintenant le 6P il est compris entre 1 et N et donc le nombre d'injections de E dans F qu'on note APN vaut exactement quoi et donc APN égale à quoi c'est 1 factorielle sur N moins P factorielle et si je développe je vais trouver quoi c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 fois fois jusqu'à ici N moins P plus 1 alors je dis combien de termes il y a bien de facteurs on a exactement P facteur le P c'est celui qui est là c'est-à-dire le P qui est inférieur ou égal à N alors preuve donc puisque l'ensemble E il est du cardinal P donc il contient P éléments de la forme A1 jusqu'à AP tous distincts et la même chose l'ensemble F il est du cardinal N et donc il contient N éléments qu'on note B1 jusqu'à BN et tous distincts alors soit F une injection de E dans F alors comment construire cette injection donc il y a une possibilité pour F1 donc voilà je veux par exemple définir c'est quoi l'image de A1 alors l'image de A1 on a combien de possibilités et une possibilité ou bien B1 ou bien B2 ou bien B3 et ainsi de suite et donc F de A1 c'est ou bien B1 ou bien B2 et ainsi de suite jusqu'à B1 voilà j'ai construit l'image de A1 donc j'ai une possibilité maintenant pour construire l'image de A2 ici alors l'image de A2 j'ai seulement N-1 possibilité et pas une possibilité et donc pour construire l'image de A2 j'ai tout simplement N-1 possibilité pourquoi ? parce que ça y est l'image de A1 elle est réservée ici peut-être c'est B1 ou bien B2 et donc il me reste seulement ici combien de choix il me reste N-1 de soi pourquoi ? parce que j'ai construit une injection ici et pas une application une application oui vous pouvez avoir des répétitions comme on l'avait avant alors moi j'ai réservé ici l'image de A1 j'ai combien de possibilités impossibilities alors pour réserver l'image de A2 et exactement l'image de A2 elle sera différente de A1 pourquoi ? puisque A1 elle est différente de A2 et dans ce cas F2A1 elle est différente de F2A2 alors puisqu'elle est différente de F2A2 donc il me reste seulement N-1 possibilité alors au total il y a N fois N-1 possibilité pour construire le couple F1A1 F2A2 pourquoi ? parce que puisque A1 elle est différente de A2 et donc automatiquement F2A1 elle est différente de F2A2 et donc ce couple là il a des deux composantes qui sont différents tous les deux la même chose maintenant pour construire l'image de A3 ben la même chose il me reste combien de choix ? il me reste seulement N-2 choix pourquoi ? parce que A choix elle est réservée à F1A1 et A choix elle est réservée à F2A2 et donc il me reste seulement N-2 choix pourquoi ? parce que toujours j'ai une injection et donc au total jusqu'à maintenant qu'est-ce que j'ai ? j'ai N fois N-1 fois N-2 pour construire le tripli F1A1 fois F2 fois F3 etc et donc finalement je vais avoir N fois N-1 jusqu'au N-P plus 1 possibilité pour construire le piopli F1A1 jusqu'au FAP donc pour construire ce vecteur là et faites attention j'ai ici des éléments qui sont tous distincts bien distincts tous à deux et donc finalement et effectivement aussi j'applique la proposition qu'on a vu dans la page 14 c'est-à-dire je remplace le N factorial et le N-P factorial lorsque je simplifie je trouve mon terme ici c'est N fois N-1 jusqu'au N-P plus 1 c'est ce qu'on a noté APN et ça représente quoi exactement ? ça représente le nombre d'injections que je peux construire de l'ensemble E vers l'ensemble F alors remarque une injection de cet ensemble là 1-2.P vers un ensemble fini de cardinal N E ici tel que P est inférieur ou égal à N et aussi un tirage successif et sans remise maintenant on a vu précédemment dans le cas le nombre d'applications c'était un tirage successif et avec remise maintenant pour les injections et pas les applications on a un tirage successif et sans remise de P éléments parmi ces N éléments là et par exemple donc au tirage 1 je vais associer au bien à 1 au bien à 2 jusqu'à N mais au tirage numéro 2 j'ai pas un choix ici j'ai seulement N-1 choix pourquoi ? parce qu'un choix est réservé à 1 donc c'est sans répétition pour le troisième tirage je vais avoir N-2 choix et ainsi de suite et finalement je vais avoir combien de choix pour P tirage successif ils sont remises je vais avoir N fois N-1 jusqu'au N-P plus 1 c'est-à-dire c'est quoi ? C'est APN et donc un tirage successif ils sont remises de P objets dans un ensemble à N éléments tels que P inférieur ou égal à N est un P au pli ordonné maintenant mais sans répétition possible c'est pas comme le cas d'application avec répétition ici c'est sans répétition possible d'éléments de cet ensemble là alors définition et donc on appelle arrangement de P éléments de E un P au pli c'est-à-dire un vecteur dans EP de la forme suivante X1 jusqu'au Xp constitué maintenant d'éléments de E deux à deux distincts c'est-à-dire sans répétition et donc un arrangement c'est quoi exactement ? C'est un P au pli mais sans répétition c'est-à-dire ces éléments ici ils sont distincts deux à deux et dans ce cas d'après le théorème précédent je peux déduire le théorème suivant soit un ensemble fini ils n'ont vite de cardinal N alors le nombre d'arrangements ici c'est-à-dire les P au pli sans répétition de P éléments dont on vaut alors si P il est superstition à N donc il vaut 0 je ne peux pas construire d'injection et donc je n'ai pas d'arrangement maintenant si P il est compris entre A et N le nombre d'arrangements c'est exactement quoi ? C'est APN comme on a vu c'est N fois N moins 1 jusqu'à N moins P plus 1 donc j'ai combien de facteurs ici on a P facteur et lorsqu'on simplifie le N factoriel sur N moins P factoriel on trouve cette formule-là alors remarque donc par convention A0N égale à 1 pour tout N dans N maintenant pour tout N dans N antinatéral A1N égale à N ici maintenant P égale à N alors ANN égale à N factoriel il suffit de remplacer dans la formule précédente et vous allez trouver que exactement ANN égale à N factoriel ou bien lorsque vous prenez ici P égale à 1 vous allez avoir que ANN égale à N et par convention on note A0N égale à 1 c'est comme la convention du factoriel la factoriel de 0 égale à 1 alors exemple je vais m'en donner ici un ensemble E à 3 éléments alors j'ai combien d'arrangements ici qui contiennent 2 éléments et comme j'ai dit les arrangements c'est quoi par exemple c'est 2 éléments et donc c'est le choix des couples qui admis 2 composants distincts 2 à 2 et donc voilà mes couples c'est le couple 1, 2 donc voilà il a un arrangement le deuxième arrangement c'est le couple 1, 3 le troisième arrangement c'est le couple de 1 alors j'ai combien de couples ici on a exactement A2 parmi 3 et donc le nombre d'arrangements ici c'est exactement quoi puisque je vais construire un arrangement bien des arrangements qui contiennent deux éléments c'est A2 parmi 3 3 c'est quoi c'est le cardinal ça donne quoi ça si je remplace ça donne 3 fois 2 ça donne 6 et donc j'ai combien de couples ici j'ai 6 couples qui admis deux composants distincts 2 à 1 pourquoi parce qu'ici ils sont répétitions alors maintenant je passe à cette section le nombre d'objections et le nombre de permutations alors je commence par cette définition une permutation d'un ensemble E de cardinal N est un arrangement de E à N éléments donc tout simplement c'est quoi une permutation c'est lorsque P égale à N et on sait que lorsque P égale à N les injections c'est quoi exactement ce sont les bijections parce qu'on a vu dans un théorème précédent ce que si E et F sont deux ensemble finis équipotents c'est-à-dire ils ont le même cardinal alors F il est injectif de E vers F si seulement il est surjectif si seulement il est bijectif alors lorsque P égale à N alors les injections ce sont exactement les bijections de E vers F et dans ce cas un arrangement à N éléments on va l'appeler permutation et dans ce cas le théorème précédent le nombre de permutation d'un ensemble non vide E de cardinal N c'est exactement quoi si A N égale à N factoriel c'est-à-dire on a combien de bijections d'un ensemble E vers lui-même on a N factoriel bijections alors un exemple si E égale 1 de 3 un ensemble à 3 éléments alors les permutations de E sont donc c'est quoi les permutations ici c'est-à-dire que je peux construire combien d'arrangements ici qui contient 3 éléments donc voilà le premier arrangement c'est une permutation ici 1, 2, 3 voilà la deuxième permutation 1, 3, 2 la troisième permutation et ainsi de suite alors je dis combien de permutation ici alors d'après cette formule là on a 3 factoriel permutation c'est-à-dire c'est 3 fois 2 fois 1 ça donne 6 et comme j'ai signalé ici la permutation c'est quoi ? c'est un arrangement lorsque P égale à N alors maintenant je passe à la définition suivante et donc on appelle combinaison maintenant de P éléments de E un sous-ensemble de E qui contient P éléments et donc voilà j'ai un ensemble E qui contient par exemple N éléments et donc c'est quoi une combinaison de P éléments de E ? c'est simplement un sous-ensemble qui contient P éléments et donc je n'ai pas ici un P au pli il n'y a pas ici l'ordre est-ce que c'est avec répétition ou sans répétition c'est un sous-ensemble qui contient P éléments et alors on a le théorème suivant si vous avez E un ensemble non vide de cardinal N alors le nombre de combinaisons de P éléments qu'on va noter CPN ou bien entre parenthèses et C NP mais moi je vais toujours adopter cette notation là c'est CPN vaut quoi ? Vaut 0 C P il est supérieur à N strictement et si P il est compris entre 1 et N c'est quoi le nombre de combinaisons ici ? C'est exactement CPN égal APN sur P et si je remplace le APN ça me donne quoi ? C N sur P fois N moins P et donc voilà la preuve contrairement à un arrangement l'ordre ne compte pas ici donc je n'ai pas d'ordre c'est-à-dire la combinaison suivante X1 jusqu'aux XP a donc été comptée plusieurs fois autant de fois qu'il y a de permittation de l'ensemble X1 P et donc j'ai combien de permittation ici puisque ici le cardinal c'est P j'ai P factoriel permittation t'as prévu sur un précédent alors puisque cet élément là il est répété P factoriel fois et donc pour obtenir ici le nombre exact qu'est-ce que je vais faire je vais diviser le nombre d'arrangements par le nombre de répétitions tout simplement pourquoi parce qu'un arrangement ici c'est un P au pli et l'ordre il est important mais pour une combinaison puisque l'ordre il n'est pas important et donc j'ai ici P répétition et donc qu'est-ce que je vais faire pour supprimer les répétitions je vais diviser le nombre d'arrangements par le nombre de répétitions donc c'est APN sur P factoriel alors exemple donc C3 8 ou bien si comme j'ai dit c'est N factoriel sur P factoriel fois M moins P factoriel donc 8 factoriel c'est 3 factoriel fois 8 moins 3 factoriel donc 8 moins 3 c'est 5 factoriel alors je remplace 8 factoriel voilà sa formule le 3 factoriel elle est là et le 5 factoriel elle est là donc si je simplifie je trouve c'est 8 fois 7 fois 6 sur 3 fois 2 fois 1 et je calcule ou bien C3 8 c'est A3 8 sur 3 factoriel et c'est quoi A3 8 c'est 8 fois 7 fois 6 donc voilà mon 8 il est là et après qu'est-ce que j'ai ? j'ai 7 et 6 j'ai combien d'éléments ici ? on a 3 éléments voilà elle est là sur le 3 factoriel elle est là je remplace c'est qu'en 6 alors notre exemple je me donne ici à E un ensemble de cardinal fini égal à 3 alors le nombre de combinaisons possibles ici qui contient 2 éléments c'est exactement quoi ? c'est 2 parmi 3 égal à 3 donc j'ai combien de combinaisons ici à 2 éléments parmi les 3 j'ai seulement 3 combinaisons et c'est quoi ces 3 combinaisons ? c'est 1 2 et 1 3 et 2 3 et vous voyez que ici j'ai éliminé les répétitions normalement je vais avoir 1 2 et 2 1 mais ça c'est dans le cas d'un arrangement la même chose ici dans le cas d'un arrangement 1 3 et 3 1 mais ici puisque je parle d'une combinaison l'ordre il n'est pas important et donc je dois éliminer les répétitions donc comme j'ai dit éliminer les répétitions c'est divisé par pi factoriel dans notre cas ici p égale à 2 et donc je vais diviser par pi factoriel qui est égal à 2 et donc je vais diviser par 2 donc voilà 1 2 et 2 1 je vais supprimer le 2 1 il me reste seulement le 1 2 la même chose 1 3 et 3 1 je vais diviser sur 2 donc je vais supprimer le 3 1 il ne me reste que le 1 3 et donc c'est ça la différence entre les combinaisons et les arrangements là où l'ordre est très important alors remarque une combinaison de pi éléments d'un ensemble à n éléments peut encore s'interpréter comme un tirage simultané de pi éléments parmi n donc le nombre de tirages simultané de pi objet parmi n égale à exactement quoi c'est p n donc vous voyez que dans le cas d'application pour le nombre d'application on a dit qu'on peut l'interpréter comme un tirage successif et avec remise et le nombre c'était 1 puissance p pour le nombre d'injections on l'a considéré comme un tirage successif et sans remise et le nombre c'était à p n maintenant pour les combinaisons je peux l'interpréter comme un tirage simultané c'est à dire j'ai tiré pi éléments en même temps parmi n éléments et pour éviter les répétitions comme j'ai signalé on divise sur le pi factoriel il me reste seulement c p n alors on termine par cette application alors on tire simultanément c'est à dire en même temps et donc l'ordre ici n'est pas important deux boules dans une urne qui contient quatre boules rouges deux boules bleues et une boule verte donc voilà j'ai quatre boules rouges une boule verte et deux boules bleues alors puisqu'ici l'interpréter est simultané et donc je vais avoir dans chaque cas une combinaison l'ordre n'est pas important et donc on va utiliser le c alors c'est quoi notre a ici c'est tirer deux boules de même couleur donc voilà mon a c'est deux rouges ou bien deux boules bleues donc voilà deux boules de même couleur alors tirer deux boules rouges donc le cardinal de a c'est deux boules rouges donc voilà deux par mes quatre plus donc mon o ici c'est un plus c'est tirer deux boules bleues donc voilà deux boules par mes deux voilà deux boules par mes deux donc je simplifie par une calculatrice ou bien par des formules mathématiques je trouve ça et c'est quoi exactement ou bien explicite mon a c'est r1 r2 r1 r3 donc je peux tirer cette boule rouge avec celle là ou bien r1 avec r2 ou bien r1 avec r3 donc voilà ici ou bien par exemple r2 avec r4 voilà elle est là r2 avec r4 toujours j'ai tiré ici combien de boules rouges deux boules rouges ou bien finalement deux boules bleues j'ai une seule possibilité c'est b1 b2 voilà b1 b2 maintenant b c'est quoi b tirer une seule boule rouge alors moi ici j'ai tiré combien de boules on a tiré deux c'est à dire c'est quoi cette question c'est à dire parmi les deux boules qu'on a tiré ici je peux obtenir une seule boule rouge et donc voilà une seule boule rouge mais puisque moi j'ai tiré deux boules c'est à dire et et une qui n'est pas rouge et donc voilà le total ici c'est quoi c'est deux boules et donc voilà une rouge et une qui n'est pas rouge c'est à dire r bar c'est le complémentaire alors le et ici c'est le fois c'est le produit alors une boule rouge donc c'est une boule rouge un parmi quatre voilà une boule rouge un parmi quatre fois donc mon et ici c'est fois c'est une boule qui n'est pas rouge donc une boule alors les boules qui ne sont pas rouges ici c'est les verts et les bleus c'est à dire j'ai combien de boules ici trois donc voilà une qui n'est pas rouge parmi les trois je calcule et je trouve 12 et exactement c'est quoi mon B c'est R1 V1 voilà une seule boule rouge ou bien R1 B1 une seule boule rouge ou bien R1 B2 la même chose ou bien par exemple ici R2 B1 voilà j'ai toujours ici une seule boule rouge alors maintenant je passe au deuxième cas c'est un tirage successif ils sont remises donc ici on va utiliser les arrangements et c'est à dire je m'intéresse ici au nombre d'injections que je peux construire alors toujours mon A c'est obtenir deux boules de même couleur donc voilà deux boules rouges ou bien deux boules bleues alors cardinal A maintenant aussi les arrangements c'est A double rouge parmi 4 ou bien deux boules bleues parmi 2 donc je calquine et le plus ici sur mon E finalement je trouve 14 c'est quoi ces cas là c'est toujours la même chose c'est R1 R2 R2 R1 et ainsi de suite sauf que ici qu'est-ce que j'ai j'ai le double par rapport au premier cas pourquoi parce que ici dans un tirage successif ils sont remises l'ordre est très important c'est à dire R1 R2 il est différente de R2 R1 et donc il saisit deux arrangements qui sont différents c'est pas comme la première question dans la première question vous éliminez la répétition ici l'ordre il n'est pas important et donc ici vous allez avoir seulement une seule combinaison c'est R1 R2 ou bien R2 R1 c'est la même chose pourquoi parce que pour une combinaison l'ordre il n'est pas important mais pour un tirage successif sans remise l'ordre est très important c'est à dire ici dans le premier tirage je vais tirer R1 et dans le deuxième tirage R2 ou bien inversement dans le premier tirage je vais tirer R2 et dans le deuxième tirage je vais R1 et donc ici j'ai deux arrangements qui sont différents et donc l'ordre ici est important pour un tirage successif et sans remise c'est à dire lorsque je m'intéresse sur le nombre d'injections maintenant B comme on a signalé obtenir une seule boule rouge voilà une seule boule rouge et une qui n'est pas rouge ou bien maintenant une qui n'est pas rouge et une qui est rouge pourquoi ? parce que si vous avez un tirage successif l'ordre est très important c'est à dire dans le premier tirage je vais tirer une boule rouge et dans le deuxième tirage une qui n'est pas rouge ou bien puisque l'ordre est important dans le premier tirage je vais tirer une boule qui n'est pas rouge et dans le deuxième tirage une boule qui est rouge et donc ici j'ai combien de cas j'ai un double de cas par rapport au tirage simultané et donc je vais multiplier par 2 puisque j'ai un double cas alors une boule rouge voilà elle est là une boule rouge une parmi 4 fois une boule qui n'est pas rouge voilà une parmi les non rouges j'ai 3 et donc j'ai ici combien de cas on a 24 c'est quoi 24 ? c'est 12 fois 2 12 ça c'était le nombre de cas pour un tirage simultané maintenant on a le double de cas puisque vous avez un tirage successif et son remis et l'ordre est très important la même chose maintenant si je passe à un tirage successif et avec remis maintenant alors avec remis c'est-à-dire je m'intéresse au nombre d'applications alors c'est quoi mon A ? mon A c'était obtenir deux boules de même couleur c'est-à-dire deux rouges ou bien deux bleus ou bien maintenant voilà le plus par rapport à la question 1 et la question 2 je peux tirer deux boules vertes pourquoi ? parce que même si j'ai une seule boule verte dans l'une mais pour ce qu'il tirage et avec remis c'est-à-dire toujours je peux trouver une boule verte dans l'une et dans ce cas même si j'ai une seule boule avec un tirage avec remis je peux tirer deux boules vertes alors tirer deux boules vertes effectivement ici puisque j'ai un tirage successif avec remis je m'intéresse au nombre d'applications et on a vu c'était quoi le nombre d'applications c'est 1 puissance P alors voilà 1 puissance P c'est pas un arrangement c'est pas un combinaison mais c'est 1 puissance P donc voilà 4 puissance 2 2 boules rouges 2 puissance 2 2 boules bleues et 1 puissance 2 voilà j'ai une seule boule verte dans l'une mais je peux la tirer deux fois 1 puissance 2 je calque et je trouve 21 et donc c'est quoi mes cas possibles ici dans 1 il y a le R1 R1 pourquoi ? parce que je peux tirer la boule rouge numéro T1 je peux la tirer deux fois dans le premier tirage et dans le deuxième tirage et la même chose V1 V1 R2 R2 et encore R1 R2 et R2 R1 pourquoi ? parce que l'ordre est très important ici et donc R1 R2 il est différent de R2 R1 maintenant je passe à B c'est quoi ? mon B c'était seulement une seule boule rouge mais comme le tirage est successif toujours donc l'ordre est très important ici donc ou bien une rouge et une qui n'est pas rouge ou bien une qui n'est pas rouge et après je tire une qui est rouge alors mon E ici alors ici j'ai un double de cas donc c'est fois 2 je m'intéresse toujours aux puissances ici donc une boule rouge c'est 4 puissances 1 et une boule qui n'est pas rouge voilà une boule parmi les noms rouges 3 c'est 3 puissances 1 et donc c'est bon 24 donc voilà mes cas possibles et enfin je vais dans le siturum là et la preuve on va le voir dans le TD1 exercice 10 alors on s'intéresse ici au nombre de surjections pourquoi jusqu'à maintenant on a vu le nombre d'applications on a vu le nombre d'injections le nombre de permittations bien le nombre de biéjections maintenant je vais m'intéresser au nombre de surjections alors soit E et F deux ensembles finis alors si je note cardinal E et M et cardinal F égale à P et je vais noter S, N, P c'est quoi c'est le nombre de surjections de E vers F alors c'est quoi le nombre de surjections S, N, P c'est tout simplement la somme K varait 2 euros jusqu'à P moins 1 puissance P moins K C, K, P K puissance N donc voilà ce théorème là on va essayer d'avoir sa preuve bien la démonstration dans l'exercice 10 et dans le T D 1 alors fin et merci Sous-titrage Société Radio-Canada